Pour combattre efficacement les maux de notre temps et se défendre au mieux contre l'idéologie égalitaire qui nous menace, ne faut-il pas d'abord s'éveiller intérieurement et restaurer en soi-même les principes d'ordre et de hiérarchie ? A la matière humaine indifférenciée, comme dirait Renaud Camus, ne faut-il pas opposer la personnalité humaine irremplaçable qui se tient droite et qui est capable d'incarner dans son action les principes qu'elle promeut ? En un mot, la reconquête politique ne nécessite-t-elle pas d'abord une renaissance intérieure ? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Julius Evola et les orientations qu'il donne aux combattants politiques de notre temps. J'ai déjà abordé la figure de Julius Evola il y a quelques mois maintenant à travers la question de la métaphysique du sexe et je voudrais aborder aujourd'hui un aspect plus politique, ou même plutôt un aspect plus éthique de sa pensée. Pour ce faire, je me concentrerai sur un petit texte de cet auteur, une brochure en quelque sorte intitulée Orientation. Il s'agit d'un texte publié en 1950 dans lequel l'auteur tente de tracer certaines lignes claires, certaines idées-forces, certaines orientations, pour reprendre le titre, pour la jeunesse de droite de son époque. Présenté comme cela, on pourrait croire que ce texte a perdu toute pertinence et toute actualité. Mais c'est tout le contraire. En quelques pages, Julius Evola a le grand mérite de poser les bonnes questions. Des questions d'une valeur intemporelle et éternelle, étant entendu, comme disait Hegel, que l'éternel est ce qui est absolument actuel. Dans ce texte, Julius Evola rappelle la primauté du facteur humain sur les simples manœuvres politiciennes. En quelques mots, Evola tente de montrer qu'avant même de songer à la reconquête politique du pouvoir, il faut d'abord s'efforcer d'incarner en soi-même les changements qu'on souhaiterait voir dans l'État. Le texte étant composé d'une onzaine de points, suivant une logique et un enchaînement des idées parfaitement claires, je vais essayer d'exposer les idées-forces de celui-ci. Le texte s'ouvre tout d'abord sur un état des lieux. Nous sommes en 1950, je le rappelle, et le monde de l'après-guerre est divisé entre le camp communiste et le camp libéral. Le rythme des idéologies égalitaires s'accélérant, la culture classique et traditionnelle européenne s'effilochant de plus en plus jusqu'à annoncer une disparition quasi totale, Évola pose la question politique et existentielle qui compte, une question pure de tout nostalgisme. Je le cite « Nous vivons dans un monde de ruines, et la question qu'il faut se poser est celle-ci Existe-t-il encore des hommes debout parmi ces ruines, et que doivent-ils faire, que peuvent-ils faire ? » Si Évola parlait déjà d'un monde de ruines en 1950, alors la question mérite d'autant plus d'être posée aujourd'hui, après la disparition totale des humanités classiques dans l'enseignement, la grande déculturation de l'Occident, et surtout ce phénomène parareligieux et destructeur qu'est le wokisme. Mais avant d'être culturel ou même politique, la dévastation qu'observait Évola est de nature morale. Non pas morale au sens moralisateur du terme, mais plutôt au sens de la disparition d'un état d'esprit positif et entreprenant. L'Europe se caractérise par une atmosphère d'anesthésie morale. Le fléchissement du caractère et de toute dignité vraie, le marasme idéologique, la prédominance des intérêts les plus bas, la vie au jour le jour, voilà écrit-il ce qui caractérise en général l'homme de l'après-guerre. La baisse d'énergie, la baisse de qualité morale et intellectuelle, le déclin du courage en somme, est un fait avec lequel il est nécessaire de compter. Il est vain d'établir le meilleur plan d'action politique qui soit et de promouvoir un régime politique idéal, si la qualité humaine n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi Évola dresse ce constat d'une importance capitale. Ceux qui s'illusionnent aujourd'hui, écrit Julius Evola, sur les possibilités d'une lutte purement politique, et sur le pouvoir de telle ou telle formule, de tel ou tel système, qui n'aurait pas pour contrepartie précise une nouvelle qualité humaine, ceux-là n'ont rien appris des leçons du passé récent. Il est un principe qui, aujourd'hui plus que jamais, devrait être d'une évidence absolue. Si un État possédait un système politique et social qui serait, en théorie, le plus parfait, mais si la substance humaine était tarée, eh bien cet État descendrait tôt ou tard au niveau des sociétés les plus basses, alors qu'un peuple, une race capable de produire de vrais hommes, des hommes à l'intuition juste et à l'instinct sûr, atteindrait un haut niveau de civilisation et résisterait aux épreuves les plus calamiteuses, même si son système politique était défectueux et imparfait. Il s'agit ici d'un point fondamental sur lequel je voudrais m'attarder quelques instants. Il est très fréquent dans la culture de droite d'admirer ce qu'on appelle les grands hommes. Ce phénomène fut par exemple particulièrement visible récemment à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, durant lequel de nombreuses figures de droite ont évoqué avec admiration, voire avec nostalgie, la figure de l'empereur. Je ne cherche pas du tout à critiquer ce phénomène, qui part même d'un sentiment fort noble, qui est celui du respect de l'autorité, et, dans le cas présent, du désir légitime de s'opposer à la cancel culture. Néanmoins, il m'a semblé apercevoir, durant cet épisode, chez beaucoup de gens, l'idée que ce qui manque avant tout à notre époque, c'est un leader de la trempe de Napoléon par exemple. Il est vrai que nous souffrons d'élite médiocre, et que nos dirigeants ne font pas le figure à côté d'hommes d'état comme Richelieu, Frédéric II, Napoléon ou Bismarck. Toutefois, la question que je voudrais poser aujourd'hui à la lecture de Julius Evola est celle-ci. Souffrons-nous réellement d'une carence de grands chefs, ou souffrons-nous bien plutôt d'une carence d'hommes capables de suivre ces chefs ? En effet, il est taisé de critiquer les défaillances du sommet. Mais comment le sommet pourrait-il mener une action stable et pérenne, si la base n'est pas capable de le suivre ? Imaginons un instant qu'un nouveau Napoléon, pour reprendre cet exemple, surgisse tout à coup de nulle part, avec le même courage et la même détermination. Combien d'entre nous seraient prêts à le suivre réellement ? Combien d'entre nous seraient capables d'endurer tous les sacrifices nécessaires à la réalisation de sa cause ? Et une fois son action entreprise, quelle longévité aura-t-elle si personne n'est en mesure de la faire perdurer dans le temps ? En vérité, notre époque ne manque pas seulement de chefs, elle manque d'abord et avant tout d'âmes de soldats et d'esprits légionnaires, chacun voulant tout tout de suite, sans passer par les efforts nécessaires pour l'obtention du but souhaité. Ainsi donc, pour Evola, la question qui se pose n'est pas d'élaborer le programme politique le plus excellent qu'il soit. A quoi servirait-il si personne n'est en mesure de le suivre et plus encore de le comprendre en profondeur ? Non, à ses yeux il s'agit bien plutôt de reconstruire lentement ce qu'il appelle un homme nouveau, et de l'animer, dit-il, grâce à un esprit et une vision de la vie bien précis, de le fortifier par l'adhésion intransigeante à certains principes. C'est pourquoi, selon Evola, ce qu'il faut favoriser avant toute chose, c'est une révolution silencieuse procédant en profondeur. L'histoire est ouverte et elle est pleine d'imprévus. Un événement de grande ampleur pourrait donc à nouveau marquer le retour des bons principes dans la société. Mais pour cela, il faudra que les principes d'ordre qui devront s'exprimer à l'extérieur soient déjà parfaitement intégrés à l'intérieur, en chacun de nous, afin de ne pas défaillir quand viendra le moment opportun. Avant même l'action politique proprement dite, il s'agit donc, dans cette perspective, de mettre en avant un style d'Evola. Le style qui doit être mis en relief, c'est celui de l'homme qui soutient certaines positions par fidélité à soi-même et à une idée, dans un recueillement profond, dans un dégoût de tout compromis, dans un engagement total qui doit se manifester non seulement dans la lutte politique, mais dans chaque expression de l'existence. Dans les usines, les laboratoires, les universités, les rues, et jusque dans le domaine personnel des affections. On doit en arriver au point que le type humain dont nous parlons, et qui doit être la substance cellulaire de notre front, soit bien reconnaissable, impossible à confondre, de sorte qu'on puisse dire, en voilà un qui agit comme un homme de mouvement. La première chose que nous avons à faire, est donc d'apprendre à dire clairement et fermement, nous, nous ne pouvons pas faire autrement. Telle est notre voix, tel est notre être. Et cette injonction s'adresse à tous les hommes désireux de retrouver un ordre social juste et sain, à la mesure de leurs fonctions dans la société. Cette nouvelle qualité humaine, dit-il, peut se manifester sous la forme du riche comme du pauvre, du travailleur comme de l'aristocrate, du chef d'entreprise comme de l'explorateur, du technicien, du théologien, de l'agriculteur, et de l'homme politique au sens strict, toujours selon un mode de différenciation interne. Plus qu'à une nouvelle fonction sociale, c'est un nouveau style que nous devons aspirer. Un style qui ne laisse pas de doute sur nos intentions. Julius Evola poursuit alors son propos en disant quelques mots du combat idéologique de son époque opposant le communisme au libéralisme. Et son propos n'est pas dénué d'intérêt aujourd'hui encore. Il s'agit certes d'un point délicat et polémique puisque tout le monde à droite n'accorde pas la même définition au libéralisme. Néanmoins, Julius Evola, dans la droite lignée de Donoso Cortés, estimait qu'il était vain de brandir le libéralisme comme forme d'opposition au communisme et au socialisme. Le libéralisme préparant inéluctablement selon lui l'avènement du socialisme. Pour lui, en effet, il existe une profonde parenté et une continuité philosophique entre le libéralisme et le communisme. Le premier servant même de cheval de droit au second dans l'histoire des idées. C'est parce que le libéralisme a agi comme un dissolvant des principes d'ordre et d'autorité qu'il a ouvert la voie au socialisme égalitaire. Opposer le libéralisme au socialisme, donc, pour Evola, c'est comme opposer le crépuscule à la nuit ou opposer la forme initiale et douce d'une maladie à la forme aiguë de celle-ci. Le rejet du libéralisme et du socialisme doit donc aller de pair avec leur trait commun, à savoir la démonie de l'économie. L'idée selon laquelle c'est le facteur économique qui est important, réel, décisif dans la vie individuelle comme dans la vie collective. Libéralisme et marxisme ne sortent pas de ce cercle obscur qui consiste à faire de l'économique l'alpha et l'oméga de toute existence humaine. C'est donc ce cercle qu'il convient de briser. Car même le camp de la droite est atteint par ce virus idéologique qui consiste à développer des discours marxisants qui ne résonnent qu'en termes de classe sociale. Nous devons réaffirmer, dit-il, que tout ce qui est économique, que tout ce qui relève de la simple satisfaction des besoins physiques, a toujours eu et aura toujours une fonction subordonnée dans une humanité normale. Et qu'au-delà de ce domaine, doit s'affirmer un ordre de valeurs supérieures, politiques, spirituels et héroïques, un ordre où doit s'établir une véritable hiérarchie au sommet de laquelle doit trôner la fonction supérieure du commandement et non du marchand. C'est pourquoi l'enjeu n'est pas tant d'apporter une nouvelle théorie économique dans la perspective évolienne que de remettre l'économie à sa place de discipline subordonnée aux fonctions les plus hautes. La véritable antithèse de l'Est comme de l'Ouest, du socialisme égalitaire comme du libéralisme, n'est pas dans un autre idéal social, c'est l'idée hiérarchique intégrale, dit-il. Ainsi donc, la tâche essentielle, écrit-il, c'est de préparer l'environnement spirituel adéquat afin que le symbole d'une autorité suprême et intangible soit à nouveau perçu et recouvre la plénitude de son sens. Il faut donc dire un mot de la culture. La vision du monde à laquelle se réfèrent Julius Evola ne repose pas seulement sur les livres. Il s'agit bien plutôt d'une forme intérieure, faite de tenue, de retenue et de droiture. Il est très important d'avoir en soi des principes fermement établis pour résister à l'intoxication idéologique qui se diffuse de tous les côtés de la société, à travers les films, les séries, les médias, les livres, les chansons, etc. Car il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de tous ces canaux idéologiques. A propos de la question sociale, par exemple, telle que l'entendaient les marxistes, la fameuse lutte des classes, Julius Evola rappelle quelque chose de très important. Quand prendra-t-on enfin conscience de la vérité, à savoir que le marxisme n'est pas apparu parce qu'il existait une question sociale, mais que la question sociale est apparue dans de très nombreux cas à cause du marxisme, c'est-à-dire artificiellement. Cela peut paraître incongru et paradoxal tant nous sommes accoutumés à penser le contraire de nos jours, mais Evola ne disait pourtant pas autre chose que Lénine lui-même, qui déclara une guerre sans merci au spontanéisme du peuple et des masses prolétariennes. Pour lui, pour Lénine, je le cite, « le développement spontané du mouvement ouvrier conduit à le subordonner à l'idéologie bourgeoise ». Ce qu'il entendait par là, c'est que, laissés à eux-mêmes, les ouvriers ne vont pas spontanément au marxisme. C'est pourquoi, dans son ouvrage politique majeur, « Que faire ? », Lénine insistait sur la nécessité d'encadrer les mouvements ouvriers par des agents idéologiques du parti, des agitateurs qu'il nommait des éveilleurs ou des porteurs de la conscience de classe, pour aiguiller les travailleurs vers le marxisme. Sans ces fameux éveilleurs de conscience, le marxisme n'aurait jamais connu un tel essor dans les masses prolétariennes qui n'y serait jamais venu spontanément. Ainsi qu'il le note, dans son style laconique et tranchant, « L'écrasement de la conscience par la spontanéité se fait aussi de façon spontanée ». Or, si l'idéologie marxiste-léniniste est quelque peu dépassée aujourd'hui, la leçon de Lénine en cette matière ne l'est pas, elle. Car il ne faut pas se montrer naïf et croire que les peuples européens se portent spontanément aux questions que pose l'idéologie égalitaire. De même que la question sociale due son existence, ou du moins plutôt sa formulation résolument conflictuelle aux dix éveilleurs de conscience marxistes, la question LGBT, elle aussi pour prendre un exemple plus contemporain, doit son existence et sa formulation à d'autres éveilleurs de conscience. En effet, les gens ne se soucieraient pas spontanément des personnes dites « non-binaires » ou « des cuirs » comme on dit, sans l'action de militants bien décidés à faire passer leurs idées dans la société, et qui disposent aujourd'hui de moyens d'action et de diffusion très puissants. Or, si l'individu n'est pas structuré par de puissants principes et par une vision du monde claire et cohérente, il est sans défense devant toutes ces sortes d'influences. Il est incapable de se montrer actif devant elle, il est incapable de juger et de discriminer selon une droite appréciation. Car il est très bien de se dire de droite et d'affirmer un certain rejet de toutes ces manipulations idéologiques, encore faut-il avoir la capacité et la force intérieure de discriminer rationnellement et méthodiquement le vrai du faux dans cette bataille. Une certaine assaise intellectuelle et morale pour se purifier de l'intoxication idéologique est donc une condition sine qua non pour tout bon militant politique s'il ne veut pas dériver au gré du vent. Le discernement intellectuel est donc capital si on ne veut pas faire inconsciemment le jeu de nos adversaires. Pour illustrer ce danger, Jules et voilà donnent l'exemple de l'anti-bourgeoisisme, c'est-à-dire de l'hostilité systématique au monde bourgeois et à ses valeurs. Être anti-bourgeois au nom de valeurs spirituelles et héroïques plus fortes, plus élevées a tout son sens dans une perspective traditionnelle qui est celle de Jules et voilà. Néanmoins, la haine du bourgeois trouve aussi sa résidence dans la subversion égalitaire qui voit encore dans la figure du bourgeois le signe d'insupportables privilèges qu'il conviendrait de détruire. Ainsi donc, la critique du bourgeois peut se faire dans un cas au nom d'une conception plus haute et plus élevée de l'existence et dans l'autre au nom d'une conception plus basse. C'est pourquoi, dit-il, il faut se garder de céder à une rhétorique anti-bourgeoise trop générale et trop vague qui risquerait de profiter bien plus à la subversion égalitaire qu'à la restauration de l'idée hiérarchique. Mais comme la rhétorique anti-bourgeoise est elle-même un peu désuète aujourd'hui par rapport au contexte qu'était celui de Julius Evola, je vais prendre un autre exemple, un exemple similaire quoique plus contemporain, à savoir la haine des élites. Il va sans dire que nombre de nos élites politiques et intellectuelles sont défaillantes aujourd'hui, voire corrompues dans certains cas. Néanmoins, il faut à tout prix se garder de cet impasse intellectuel que constitue la critique systématique des élites et surtout la critique de l'élite en tant que telle. Hélas, on constate bien trop souvent de nos jours une convergence de vues de la gauche et de la droite dans la critique systématique des élites qui conduit même à une survalorisation du peuple. Évidemment, je ne tiens pas à dire ici qu'il faille mépriser le peuple, peuple auquel nous appartenons d'ailleurs. Mais si nous nous opposons aux élites, c'est au nom d'une véritable conception élitaire de l'état et du pouvoir. Pour ne pas céder intellectuellement du terrain à la gauche, notre critique des élites doit toujours se faire du haut en quelque sorte au nom d'élites véritables. D'où la nécessité une fois encore d'ancrer notre esprit et notre action dans de véritables principes immuables pour ne pas devenir une girouette idéologique. Ainsi donc, pour conclure, Julius Evola tente de montrer que plus la civilisation européenne et occidentale est menacée, plus les militants politiques doivent montrer une attitude et un comportement exemplaires. Leur engagement doit s'ancrer dans cette idée maîtresse qu'est l'idée hiérarchique et orienter leurs actions vers ces mots d'ordre, idées, ordres, élites, états et hommes de l'ordre. C'est en maintenant cette ligne que tout sera possible et c'est cela, dit Evola, qui constitue ce qu'il nomme la grande tradition politique européenne. « Telles sont les directions à suivre écrit Evola qui ne doivent pas être intellectualistes mais vécues, intégrées dans leur signification immédiate à la vie intérieure et à la conduite de chacun. Se relever est impossible tant qu'on reste d'une manière ou d'une autre sous l'influence de ces formes d'une pensée fausse et dévie. Mais une fois désintoxiqués, on peut acquérir clarté, droiture et force. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, si elle a apporté matière à vos réflexions, mettez un pouce bleu en bas de celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Je suis toujours très curieux de lire vos commentaires, vos réflexions, vos suggestions même. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Telegram et Instagram. Et aussi, si vous voulez me soutenir, m'aider à développer davantage cette activité, vous pouvez le faire en passant par Tipeee par exemple. J'en ai fait énormément de projets, de vidéos prévues pour cette chaîne YouTube. J'espère que j'aurai le temps et l'occasion pour tous les réaliser. C'est pourquoi je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui m'ont déjà fait un don sur Tipeee pour m'encourager dans cette voie. Je vous remercie tous énormément. Et enfin, si vous voulez approfondir le contenu de cette vidéo et découvrir l'aspect proprement politique de la pensée évolienne, je conseillerais deux livres en particulier. Tout d'abord, je conseillerais évidemment Orientation, donc le texte que j'ai présenté aujourd'hui. Il s'agit d'un texte réellement remarquable, remarquable tout d'abord par sa concision, par sa capacité d'aller droit au but. En une cinquantaine de pages à tout casser, Évola aborde la plupart des sujets majeurs selon lui. Le texte est écrit dans un style assez solennel mais toujours clair. Donc c'est une excellente porte d'entrée dans l'œuvre de Julius Évola. Et ensuite, je sais qu'il est courant de dire que Révolte contre le monde moderne est l'œuvre capitale de Julius Évola. C'est indéniablement le cas. Néanmoins, je conseillerais plutôt Les Hommes au milieu des ruines pour découvrir la pensée politique de Julius Évola. Tout d'abord parce que le texte est selon moi plus accessible, pour qu'il n'ait pas initié à sa tournure d'esprit. Et ensuite, parce que Les Hommes au milieu des ruines constituent le deuxième volet de... la deuxième étape de la pensée politique de Julius Évola. La première étant Révolte contre le monde moderne écrit avant la guerre. Et puis, celui-ci, donc Les Hommes au milieu des ruines qui a été écrit en 1953. Donc, qui fait suite au texte Orientation. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il en constitue réellement la suite. La plupart des thèmes qui sont abordés dans Orientation sont repris ici dans Les Hommes au milieu des ruines et sont détaillés davantage. Ils sont mis dans une perspective philosophique et politique. La plupart des thèmes de la pensée évolienne sont abordés dans ce livre. Je prends quelques titres au hasard. Révolution contre révolution aux traditions, souveraineté, autorité, personnalité, liberté, hiérarchie, travail, démonie de l'économie, etc. Personnellement, c'est le premier livre de Julius Évola que j'ai lu et je pense que c'était assez heureux car, comme je vous l'ai dit, c'est une des meilleures portes d'entrée dans son oeuvre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie